Musique J'ai eu vraiment des associations très très belles dans ma vie, avec Jean-Jacques Benex, avec Jean-Jacques Hannault aussi. Et la plus belle, je pense, jusqu'à ce jour, c'est mon association, mon compagnonnage avec Anthony Mingala, qui était, je dis toujours, my soul mate, c'est mon frère d'âme. Anthony Mingala était un musicien lui-même, il écoutait tout le temps, il déchiffrait les préludes et fucs du clavecin bien tempéré, il écoutait beaucoup Bach, on avait cet amour de Bach en commun. Et je crois que j'ai écrit pour lui mes plus belles musiques, et étrangement, d'un film à un autre, ce sont des musiques absolument différentes. C'est-à-dire, chaque fois, on allait ailleurs. Dans English Patient, il y a de la musique symphonique, il y a aussi un hommage à Bach. J'ai écrit un prélude pour trois voix, qui m'a pris trois mois, un mois par voix. On dit Bach, bon oui, mais pour faire à la manière de Bach, c'est absolument... Tiens Dutilleux a écrit un hommage à Bach dans des pièces pour piano de jeunesse, d'ailleurs. Très très belle. Après, il y a eu M. Ripley, alors c'était complètement autre chose, c'était de la musique de suspense, il y avait du jazz. Après, il y a eu Cold Mountain, c'était de la musique du Sud de l'Amérique. Mais chaque fois, on défrichait des territoires nouveaux. Et puis, malheureusement, il est parti à l'âge de 54 ans, et j'ai voulu arrêter la musique de film. J'ai voulu arrêter parce que je ne trouvais plus un intérêt personnel. Ça a toujours été ça pour moi, vraiment, c'est la passion. Et puis, récemment, il y a trois ans, j'ai reçu une demande d'un jeune réalisateur canadien, qui s'appelle Xavier Dolan, dont je ne connaissais pas l'œuvre. Il voulait que j'écrive la musique pour un film qui s'appelle Tom à la ferme. C'était la première fois de sa vie qu'il collaborait avec un compositeur. Il n'avait jamais travaillé avec un compositeur. Et j'ai dit, très bien, j'accepte. J'ai regardé ses autres films, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une sève très particulière, qu'il y avait un style. Parfois, c'était un peu brouillon, parfois, c'était de trop. Mais dans tout ce courant incroyable, il y avait vraiment quelqu'un derrière, quelque chose qui se dégageait, qui était très intéressant, compte tenu de son âge. Parce qu'à l'époque de Tom à la ferme, il avait 25 ans, je crois, il allait avoir 26. Puisqu'il a 28 ans aujourd'hui. Et j'ai dit, d'accord, je veux rencontrer Xavier Deland. On m'a dit, mais il ne peut pas venir. Il est en train de travailler sur un autre film. Donc, j'ai dit, mais enfin, comment je peux travailler pour quelqu'un si je ne le rencontre pas ? On a eu plusieurs conversations au téléphone, Xavier et moi. Et j'ai écrit la musique. Et je lui ai envoyé des maquettes qui lui plaisaient. Et j'ai enregistré la musique. Il n'est pas venu. Et on ne s'est pas rencontrés. Et il a écrit sur le disque, sur le CD, il a écrit un mot très, très, très émouvant. D'ailleurs, où il dit, j'ai redécouvert mon film après que Gabriel Yared ait créé la musique pour ce film. Et nous avons décidé de nous revoir, de travailler ensemble. On ne s'est jamais revus après Tom à la ferme pendant un an. Et un an plus tard, moi, j'étais invité à Cannes pour présenter le film produit par Salma Hayek, qui s'appelle Le Prophète, qui était un film d'animation réalisé par Roger Allers, qui avait fait Le Roi Lion. Et je savais que Xavier Delan était là. Et on s'est rencontrés pour la première fois, un an après Tom à la ferme. Et on a décidé de travailler ensemble. Donc, entre-temps, j'ai fait juste La fin du monde, un film qui est sorti, qui a eu le Grand Prix à Cannes. Et là, depuis un an, plus d'un an même, je travaille sur son nouveau film, qui s'appelle The Death and Life of John F. Donovan. Un film brillant avec Jessica Chastain, Susan Sarandon, Nathalie Portman, Michael Gumbel et d'autres. Et c'est très étrange parce que, quand même, ce film est une sorte d'adaptation contemporaine des lettres à un jeune poète de Renan-Marie Raulke. Dans Renan-Marie Raulke, c'est un poète qui écrit un autre poète très connu. Dans Death and Life of John F. Donovan, c'est un jeune acteur de théâtre anglais qui a 15 ans, qui écrit à son idole à Hollywood, qui est un acteur aussi. Et je vois qu'on avance ensemble et que chaque film est une évolution. On grandit ensemble et on ose plus ensemble. Donc, c'est une collaboration, je pense, qui va durer et qui est vraiment très fertile. Sous-titrage ST' 501